Le Shabbat de Kittetze C'était à la table de Shabbat, lorsqu'on a fait Kiddush, du jour de Shabbat, le Tzemar Tzedek a dit Ce monde-là, c'est le monde du mensonge, c'est la raison pour laquelle il y a besoin de travailler, parce que même dans le bien, c'est mélangé du mal. Il y a besoin de raffiner, un raffinement aussi bien du bas vers le haut, et aussi bien un raffinement du haut vers le bas, c'est-à-dire le raffinement du bas vers le haut, c'est-à-dire que l'être humain va faire le bon choix de choisir le bien qu'il y a dans chaque chose, et de repousser le mal qu'il y a dans chaque chose. Et du haut vers le bas, c'est-à-dire que lorsqu'on va étudier les sujets de Torah, et on va étudier que telle chose est permis à manger, telle chose n'a pas le droit de manger, et bien par cela, ça sépare le bien du mal. Et ça fait un bureau, un raffinement qu'on appelle du haut vers le bas, par l'impact, par l'influence de la Torah. Ça, c'est en ce qui concerne le monde ici-bas. En revanche, le Olam Abba, le monde futur, ça c'est le monde de la vérité. Et même des sujets de Torah qui parlent à première vue des choses qui sont un manque, qui sont problématiques, mais lorsqu'on les apprend dans le Ganed, dans le paradis, c'est une mâla, là-bas on voit que des qualités et du positif dans cela. Puis le Tzemar Tzedek a commencé à chanter. Avec un signe de sa main, il demanda que tout le monde l'accompagne et chante avec lui. Ses fils, ses enfants du Tzemar Tzedek sont mis aussi également à chanter, et tous les chassidibs aussi ont suivi. Et le chant a enflammé les cœurs de tous ceux qui étaient là-bas. Après le chant, le Tzemar Tzedek a donné un exemple de ce qu'il vient de dire, que dans le Olam Abba, que dans le monde futur, même les choses qui sont négatives sont vues positives là-bas. Il a donné l'exemple de ce que l'Akmara, elle dit, « Halomet Torah Liprakim », celui qui étudie la Torah de temps en temps. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'a pas de temps fixe pour étudier la Torah. Et là-bas, l'Akmara, elle dit des choses très négatives sur cette personne. Elle dit que c'est comme quelqu'un qui n'a pas de femme, donc il va avec telle femme, une autre femme, il n'a pas de manière fixe, il n'a pas de femme. Alors le Tzemar Tzedek, qui a d'ailleurs non pas ramené la suite que j'ai dit oralement, il a juste ramené cette première partie de l'Akmara qui dit, « Celui qui étudie la Torah de temps en temps », donc seulement parfois, et c'est quelque chose qui est négative, il a expliqué cette première partie de ce que nos sages disent, dans le sens positif, comment on étudie le même sujet dans le Gan Eden ? Positivement, celui qui étudie la Torah, « Liprakin » que la Torah, elle met « farekoto », elle le met en morceaux. Si elle le met en morceaux, c'est-à-dire que la Torah s'imprègne dans lui, pas comme si la Torah vient dans lui, mais elle ne s'est pas imprégnée, elle est restée comme ça, à l'extérieur de lui. Il étudie la Torah de manière que la Torah pénètre à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est le même sujet de Torah, mais comme il est étudié ici-bas, donc c'est quelque chose de négatif, et comme il est étudié là-haut, dans le monde futur, là-bas, on voit la vérité, le bien de chaque chose, donc on voit positivement les choses. Voilà le « ayam yam » d'aujourd'hui, « Bauchachem » de nos jours, nous avons l'étude de la Chassidoute qui nous dévoile des sujets profonds, comment voir les sujets positivement, pas seulement dans la Torah, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et en plus, on se rapproche de l'époque messianique dans laquelle on va voir que le positif, la profondeur qu'il y a dans chaque chose. Alors à nous d'apprendre à voir la profondeur et le positif qu'il y a dans chaque chose, aussi bien dans les autres, ceux qui nous entourent, aussi bien dans les événements qu'il y a dans le monde. Et que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la divinité, le positif qu'il y a dans ce monde-là, concrètement, avec la venue de Mashiach, un excellent yom !